Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter Capsule pédagogique, c'est 6.5. On va voir l'exemple 2. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment écrire une équation. Écrire une équation pour une droite à partir de sa pente et d'un point qui appartient à la droite. On va commencer ici à la gauche. La gauche, ceci, c'est l'équation, la formule pour la forme, forme, pente, point. On utilise ça lorsque nous avons la pente et des coordonnées. Ça fait, pour ceci, on commence avec la forme, pente, point. Mes coordonnées, vous devez écrire ceci, sont moins 1 et moins 2. Et la pente, qui est M, est égale à 3 quarts. Sur vos feuilles, vous n'avez pas le petit numéro 1 ici, en indice, et le petit numéro 1 à côté du X. Vous devez le placer tout de suite. Ça fait, ce que je vais faire, afin de... Je ne peux pas mettre les coordonnées comme telles à l'intérieur de la forme, pente, point. Je vais les transformer. Ça fait, je vais utiliser cette formule ici. C'est l'équation utilisée pour trouver les coordonnées d'un graphique à partir de la forme, pente, point. Ça fait, je vais faire M est égale à Y moins Y1. Ici, c'est moins 2. Moins 2. X moins X1. X1, c'est moins 1. Alors, ça me donne M est égale à Y plus 2. X plus 1. Et c'est ce que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur de mon équation. Ça fait... Je vais descendre Y. Moins mon Y1, ici, c'est 2. Ah, c'est plus 2. Alors, je vais faire plus 2. est égale à M, c'est 3 quarts. Ça, je mets 3 quarts. Et j'ai X. Et mon X1, ici, maintenant, c'est plus 1. Alors, je fais plus 1. Et ceci, c'est l'équation sous la forme pente, point, où est-ce que j'ai seulement la pente et les coordonnées. Alors, ceci, c'est ma réponse. Et vous avez peut-être remarqué, voyez-vous, j'ai commencé avec un négatif ici pour Y. Et lorsque je le mets à l'intérieur de ma formule, c'est un positif. J'ai un négatif ici. Lorsque je le mets à l'intérieur de ma formule, c'est un négatif. Et disons que j'étais pour ressortir l'information ici. Et disons que mes coordonnées, je voulais les ressortir. X plus 1 ici, bien, mes coordonnées seraient moins 1. Plus 2, l'inverse, c'est moins 2. Alors, c'est comme ça, c'est un petit truc qu'on peut utiliser. Bon, maintenant, disons qu'on va prendre ce que nous avons ici. Et on veut la mettre sous forme explicite. Ça fait, explicite, c'est lorsque nous avons la pente et l'ordonnée à l'origine. Alors, M, c'est la pente. Ordonnée à l'origine, ça, c'est sur l'axe des Y. On a un point quelconque qui est sur l'axe des Y. À partir de la forme pente-point, éliminez les parenthèses et isolé Y. Alors, on va utiliser notre formule que nous avions ici. Y plus 2 est égal à 3 quarts. X plus 1. Alors, à partir de la forme pente-point, qui est ceci, je vais éliminer les parenthèses et isoler Y. Et vous allez voir, ça va me donner l'équation sous la forme explicite. Alors, je vais faire la distributivité ici. 3 quarts fois X, ça me donne 3 quarts X. 3 quarts fois 1, c'est plus 3 quarts. Et j'ai Y plus 2. Ma prochaine étape, je vais enlever mon plus 2 parce que je veux isoler Y. Alors, Y, je vais le laisser à la gauche. Je fais moins 2. Qu'est-ce que je fais d'un côté et je fais de l'autre? Moins 2. OK. Alors, il me reste Y est égal à 3 quarts X. Je peux mettre 2 sous forme de fraction. Je vais le mettre sur des quarts et ça me donnerait 8 quarts. Je vais faire mes calculs ici. Si j'ai 3 quarts moins 8 quarts, ça me donne, c'est 8 moins 5 quarts. Alors, ici, ça va être moins 5 quarts. Alors, ce que j'ai ici maintenant, c'est mon équation sous la forme explicite. Je sais à partir de ceci que ma pente est 3 quarts. Et à l'ordonnée, à l'origine ici, je sais que ça va être moins 5 quarts qui est égal à 1 et 1 quarts. Ou je peux dire, ça fait, j'ai une idée, là. Si j'étais pour faire un graphique, je sais que mon point ici va aller, disons, environ ici. Si moins 1 est là, moins 1 et 1 quarts. Ça fait, ça, c'est une façon de savoir si on est pour faire un graphique, pour savoir si notre graphique passe à la bonne place. On regarde l'ordonnée à l'origine. Ça fait 6 que vous avez besoin de savoir pour travailler le 6.5.